2 et bonjour tout le monde bienvenue sur ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! J'espère que ça va bien sur cette nouvelle session de tournage je me rappelle dans quelle galère j'étais ouais on a fait un petit point du coup juste avant et effectivement je constatais sur la carte globale qu'au final tu avais encore que le vortex enfin le cimetière du galleon pardon ouais mais tu étais en train d'essayer de te poser en lustrie je me souviens mais vu que tu as perdu du temps en ult fan c'était un petit peu la galère j'inspecte un peu à droite à gauche et je trouve un petit endroit où il ya encore une ou deux factions mineurs là voilà je fais un peu le tour une fois que j'aurai trouvé l'endroit je ferai mais je pense que je vais devoir essayer de prospecter espérer qu'il n'y ait pas de faction majeure ce pour l'instant tout tout ce que je vois à 5 6 7 villes voire voire 12 villes ouais ça serait que les elfes noirs du culte du plaisir là 12 villes ils se font plaisir enfin bref bah moi de mon côté je vais essayer d'aller retitiller un petit peu les nains même si ça présage du compliqué donc du côté des hommes bêtes qui m'attaquent mal à gore là on va essayer de le retenir avec ce qu'on a de disponible à savoir la garnison et une armée de zombies en face il a de l'ungor donc en plus je pense que c'est joie il a un char à sanglebook et quelques arbres de razorgore mais on devrait pouvoir je pense s'en tirer relativement on verra s'il s'est attaqué et du coup avec nos deux grosses armées on va essayer de faire tomber la citadelle naine avant que avant que Torek revienne histoire de lui couper un peu ses voies de ravitaillement et ses recrutements avancés enfin quoi que cette ville est un peu fou il n'y a pas grand chose mais on va pouvoir descendre après et lui choper ses villes principales et essayer de faire enceinte qu'il recrute des unités de merde et si en face quick il pouvait éventuellement aller le titiller ça m'arrangerait du coup on va passer le tour parce que je crois qu'on avait fini de toute façon ce tour là donc on va regarder un peu ce qu'on nous propose il y avait scarband aussi qui était en train de revenir en force là à la scarband avec trois unités dans son armée il charge les nains pas de stress aucun problème on serait sur le numéro 2 ah voilà ah parce que tu les avais en vue c'est ça ouais ouais je les ai en vue ouais ils sont bloqués sur le numéro 2 j'étais là ah ouais non pardon c'est parce qu'ils étaient de l'autre côté du et quick qu'est ce qu'il fait il va taper scarband mais arrête tape sur les nains et profitez en un peu bon ce quick a dépouillé scarband mais du coup bah le nain va nettoyer ce qui reste de scarband et peut-être nettoyer ce quick ouais ça sent là ça sent la grosse bataille mais bon au moins pendant ce temps là il s'occupe pas de moi il me laisse défoncer leur copain quick se replie très bien ouais alors du coup là c'est un petit peu le bordel parce que toutes les factions de départ jouent en même temps je suis désolé donc je regarde un petit peu ce qui se passe ok en fait il y a levé un nain qui était acculé à une rivière il a repoussé une armée de scarband ça lui a ouvert la roue vers quick le nain a amené deux armées pour taper sur quick il s'est replié ça a ouvert la porte vers la nouvelle armée de scarband du coup ils ont fini scarband ah ouais d'accord ils sont chauds les nains ils y vont ah ouais ils sont chauds là ils ont pas poussé jusqu'à quick quand même alors du coup par contre l'homme bête nous attaque on serait sur une défaite valoreuse faut dire qu'on a vraiment que du zombie quoi mais bon on va tester on va voir si ça tient je vais choisir ton camp en plus ça on s'en pleine qu'est-ce qu'il a lui des gore des gore des gore des gore pas mal de distance des chars ouais c'est vrai que comment dire complexe ouais bah il a pas mal d'un gore donc bon ça reste de la merde mais il a quand même quelques gore et ses razors gore qui vont être compliqués avec ce que j'ai quoi en plus il est level 12 du coup tu me soutiens c'est bien urbain de ta part ouais je me dis que si on arrive à bien faire un bon enveloppement tu perdras peut-être plus d'unité que que si c'est moi qui les gère autant rester dans la base du challenge de toute façon là l'objectif c'est de défendre la ville du mieux possible mais j'ai pas vraiment d'armée derrière l'objectif pour l'instant c'est le nain mal à gore on pourra s'en occuper de manière secondaire on va dire un jour enfin après ce qui fait chier c'est que s'il rase des trucs avec la pierre de sang faudra qu'on aille le défoncer quoi oui ça c'est un truc que tu as laissé traîner de toute façon il m'a déclaré la guerre ce tour là et il m'a attaqué direct donc j'avais pas trop de possibilités je te donne les unités rapides pour ne pas changer allez on va essayer de t'occuper des des archers et autres ouais bah les archers c'est chaud c'est s'ils se retournent qui me flingue bon je le ferai quand ils t'auront accroché ouais bah c'est ça quand ils me tireront dessus que tu as ton petit lou finesse éventuellement pour les accrocher pense qu'on va faire une grosse ligne de zombies on va garder nos troupes d'élite de squelettes derrière pour l'enveloppement et on a alors c'est un écrarch un andreas van fackenstein là c'est pas n'importe qui donc il a le buveur d'esprit et l'invocation de nek c'est pas mal soin et un sort mais si le niveau 1 il faut pas qu'il en trouve ça quoi c'est récissé cette bataille il va passer niveau 40 direct c'est un peu ça mais le buveur d'esprit c'est le truc qui peut sauver sur sur malagore quand même malagore il y a un volant c'est quoi c'est un volant un malagore est volant ah oui malagore est volant c'est vrai j'avais oublié ce détail alors qu'est ce qu'on a en face des chiens du chaos, les chars, les herbes de razangor, ce qu'il va nous manquer c'est clairement du lancier alors il nous balance un petit sort des familles, tiens il a déjà perdu de la vie malagore par contre il consomme de la vie pour ses sorts ? peut-être ? alors sachant que tous ces trucs sont invisibles ils vont apparaître quand ils vont avoir envie d'apparaître ça y est on commence à les voir, on se prépare avec nos zombies attention il va nous lancer un sort mais de toute façon c'est pas comme si on peut faire grand chose ils vont te faire un contournement des familles ouais, en même temps là tu peux pas y faire grand chose quoi, alors juste est-ce qu'il est à porté, il est pas à porté si tu vas faire le lance on va te voir attends même contre des, non ça c'est des gores mais même contre des hangores nos zombies sont censés perdre, c'est scandaleux ouais les zombies c'est vraiment c'est un mur, c'est tout ouais ouais on est d'accord niveau dégâts c'est des briques c'est des briques de chair attaque en melee, surtout qu'ils sont debuff là en plus ils sont méga debuff bah non, ils ont un peu de commandement moins ouais, ils vont quand même autrement trouver un dégâts subis en train de perdre moi je les vois attaque en melee moins 21 donc ils sont à 5 5 attaque en melee moi je vois 5 attaque en melee mais je vois pas que c'est un malus moi je vois moins 21 ah non c'est par rapport à moi en fait ah oui c'est autre par rapport à l'unité que t'as dépassé ouais non c'est de base ils ont 5 quoi de base c'est des quiches quoi faut pas faut pas s'attendre à mieux quoi c'est une brique et temps en temps dans la brique t'as un clue qui dépasse quoi comme ça l'autre peut quand même un peu se faire mal il y a un sacré porté avec ses sorts les guerriers se rassemblent parce qu'il y avait déjà les gens en fuite ah ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qui fait quand même son teuf et les petites chauves-souris on va aller regarder ça les petites chauves-souris qui attaquent Malagor ça doit être un enfer cela dit c'est notre seule chance à en réussir à faire tomber le moral après il se maintient quand même ouais c'est clair que ça va être un petit peu tendu on va pas se mentir le moral est merdique tout le monde est en train de perdre il y a une necrarch qui tient bon après de toute façon l'objectif n'était pas forcément de tenir la ville c'était bien mais si on pouvait au moins lui faire mal au cul lui faire payer c'est 8 pour ça allez 8 de mana là hop je me pose parce qu'il faut que je le vise Malagor j'arrive à m'extraire de ce merde essaye de t'extraire mon gars moi je sais t'es cerné par des hard d'ungor là tu vas t'en remettre comme mine de rien je le descends ouais ouais il souffre je pense que si j'ai balancé un autre buveur d'esprit c'est la fin pour lui allez on s'extrait voilà on lance le sort on tape bon après l'armée en train de se déliter on va pas dire le contraire mais si on peut faire tomber en tout cas bien l'affaiblir quoi parce que c'est ça derrière ouais il est en train de crever il y a des chauves-souris géantes au fond là qui poursuivent quelqu'un qui sert à non les squelettes à gauche sont tombées non les squelettes à gauche sont tombées non les squelettes à gauche sont tombées de toute façon les plus grand chose le moral là c'est cool bon ma Malagor est en fuite il va s'enfuir beaucoup trop vite je vais pouvoir lui relancer le buveur d'esprit il y a une seconde près tant pis allez dégage toi de là non il y a tous les trucs qui arrivent la horde qui arrive sur le sur le pauvre le pauvre necrarch qui a rien demandé allez passe-t'on ah il y a des archers qui s'enforment c'est la fin je pense qu'elle est plus vite que lui normalement mais bon 5 de différence ouais t'as pas tu vas pas suffisamment de différence pour pouvoir t'arrêter ouais ils ont pas le temps de s'arrêter ils le mordent un peu quoi ils mordent les fesses ça dit s'il décide de se reformer et du coup il est sorti quand même juste avant qu'on perde il a fui avant nous c'était beau il a perdu tout il a perdu le peu d'honneur qu'il pouvait y avoir c'est ça exactement bon bah voilà quoi moi je pensais que les zombies étaient un petit peu plus performants que les hunger tu vois mais j'ai même pas regardé les compétences les comparaisons ouais donc mais c'est vrai c'est du les hunger c'est de la merde mais il sera spot-up quoi les zombies ils sont là pour encaisser et derrière c'était pas de dégâts ouais c'est c'est l'exactitude du mur de fer bah en fait ils ont ils ont tenu quoi mais il y avait rien derrière si j'avais pu contourner avec les squelettes pour faire un petit peu de dégâts au moral petit à petit on aurait grignoté des bords mais là avec la cavalerie c'était pas possible quoi après quand on lui voit la patate qu'on aimait mettre bon bah du coup il l'a rasé c'est sur un sol de sang il va donc falloir qu'on aille s'en occuper à la main mais après le nain c'est pas une priorité les autres villes du coin sont défendues et de toute façon cette province on avait déjà commencé à la perdre puisque le nain s'était jeté sur nous par contre ça va pas aider à ce que les gens arrêtent de nous demander des pots de vin pour pas nous taper dessus après clairement on a bien grossi oh et puis notre seigneur il est blessé il est même pas mort parfait alors mission envoyée recruter un seigneur ok pourquoi pas la caméra qui est encore pétée voilà on se recale comme ceci faut que je me mette en marche forcée sérieux c'est trop long ici on prend de l'attrition on prend pas d'attrition ici donc on peut se permettre d'attendre on est en train de faire des... ouais on a encore du temps avant que nos engins de siège soient prêts donc on va regarder vite fait ce qu'on a à recruter ah on pourrait recruter des... varghests mais à la place de quoi ? pas grand chose en fait pour l'instant on va rester comme ça euh du coup on va se mettre immunité à la plupart des usures faut être en raid hein ouais c'est ça voilà comme ça on avance sur le territoire de l'Otron alors est-ce qu'on a pas la possibilité d'assassiner des gens ? bloquer l'armée bloquer l'armée on va essayer de bloquer l'armée de tête en fer c'est la plus chiante voilà comme ça mais on marche forcée il n'ira pas loin il est coincé maintenant on a pas mal de blé je crois qu'il va être temps d'investir on est en train d'économiser à des endroits non ? je ne me souviens plus non on a économisé pour faire le truc des banshee mais au final ça s'avère inutile donc on va investir dans la thune parce qu'on a quand même beaucoup en fait de territoire mais il nous rapporte rien quoi enfin rien toute proportion gardée disons pas grand chose ah et on a des niveaux qui c'est qui a des niveaux ? ah c'est Shobity qui a gagné un niveau bloquer l'armée voilà 3% de chance non moins 3% de de déplacement supplémentaire parfait ok et du coup ici Gorgazan ce serait bien de le garder quand même mais on va voir bientôt 3 tours encore avant de pouvoir se défendre ça nous donne quoi ça ? ah nanana gare et squelette zombie ouais il revient quand le blessé ? dans 4 tours et la mission on a combien de temps pour la faire ? 6 tours et on gagne 1000 balles si on crute un seigneur donc on peut se permettre d'attendre on peut se permettre d'attendre un petit peu Malagore là je pense qu'on l'a calmé il va lui falloir quelques temps pour qu'il se remette alors avant de passer le tour on va jeter un oeil à nos perspectives diplomatiques à mon avis inexistantes les chevaliers de rigaud qui nous aiment bien parce qu'on est en guerre contre cornes ok alors on voit les pirates de Sartosa ça rend quoi il serait prêt à nous faire un petit accord commercial qui nous rapporterait pas grand chose mais en échange il nous file 300 balles allez go c'est ça ? ouais pas que de non agression pour l'instant on va laisser tomber les exiliés de cornes ils nous aiment pas mais ils nous aiment de mieux en mieux parce qu'on est en guerre contre tous leurs ennemis bah écoute on tente en guerre contre tout le monde donc comment te dire que voilà on pourrait commercer avec le clan Scrire il déquitte la griffe on a vachement amélioré notre map ouais ouais bah go go on commerce hein y'a zéro problème hein on peut commercer avec Scrire hein ça va c'est pas on l'aime bien ah mais oui c'est vrai qu'on avait eu un on s'est téléporté là à cause d'un event là et du coup c'est un peu abusé ça ça te permet de comme possibilité par contre mais bon je vais pas en plaindre ça fait un petit pécule de plus c'est quelque chose ça va nous donner la possibilité de de négocier un petit peu plus de enfin d'agrandir nos bâtiments de production alors qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce qu'il fait quick ouh il a nettoyé deux armées naines à lui tout seul quoi qu'est-ce qu'il peut être bien fort hein ouais alors une armée qui était pas complète plus une autre mais du coup y'a que Torek qui se retrouve tout seul bon il avait pas une armée de fou ouais ses guerriers des clans ont souffert ouais son armée a souffert mais euh il s'est bien joué de sa part il a fait le taf on peut pas dire le contraire par contre il va se bouffer Torek sur la tronche derrière il se replie est-ce que Torek peut le poursuivre ? vu que je l'ai bloqué ça m'étonnerait il aura pas assez de mouvement non il a pas assez de mouvement beau travail d'équipe même si bon je suis pas particulièrement pote avec lui alors il va commencer à vouloir m'emmerder il a sorti un héros mais y'a pas d'autre armée pour l'instant pour l'instant c'est un beau revers par contre Malagore là il a décidé de commencer à avancer sur mon territoire alors on a réussi une petite deck mission envoyée réussi c'est une tentative d'assassinat sur le personnage suivant oui ça me parait non stop arrête qu'est-ce tu fais clique proprement voilà assassine moi ce mec ce porte peste échec échec j'ai gagné un auxiliaire raison à rater une action de héros plus de 12% de champ de vision de campagne bon bah pourquoi pas bah pourquoi réussir des actions à un moment hein si je viens ici je suis trop loin non je suis à portée voilà voilà c'est parti on va vérifier qu'on perd rien de critique mais on va aller défoncer on va commencer à pénétrer sur leur territoire là hop puisses-tu le premier gagne un testrier infernal la vengeance le début de la vengeance ah dans moins d'un niveau j'ai le collox microfex qui était vrai oui en monture ça va être sympa ah oui en monture effectivement le compte réanimé a pris un petit niveau je pense qu'on va te filer une petite invocation nec c'est très bien alors il va peut-être falloir qu'on améliore un peu ton armée toi qu'est-ce que tu peux recruter ici pas grand chose est-ce que je te renvoie il va falloir qu'on avance sur cette zone il y a quand même de quoi foutre la merde un peu donc on pourrait avancer avec Manfred sur cette zone là hop avec son armée de meilleure qualité et puis je tue le premier il va aller s'occuper de de taper sur notre notre ami Malagore là parce que je pense qu'il y a des baffes qui se perdent il y a toujours des baffes qui se perdent au niveau tech revenus générés par les bâtiments d'esprits vengeurs c'est quoi ces bâtiments 10 mois protection hausse sphère répression brasero infernal esprit vengeur c'est ce truc là revenus générés 25 et 50 ouais alors le le 100% ah bah quoi on va dire que ça met en perspective point d'allégeance gagné plus 25% point d'allégeance ça c'est pour les alliances c'est non c'est quand t'as des 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 généraux supplémentaires ah ou des vassos peut-être justement il me sembler qu'ils avaient pas de ils ont pas de loyauté les généraux vampire ah non c'est chez moi non c'est chez moi ils ont de la le point d'allégeance c'est avec les vassos ouais ouais c'est ça les points d'allégeance c'est les vassos c'est les vassos même les alliances je crois le truc où tu peux leur donner des missions et tout là ouais bah des missions ou recruter des unités qui leur appartiennent yep bon j'suis pas sûr qu'on va trop jouer alliance donc pour l'instant il va rester soft alors numas il va être capable de m'attaquer encore une fois juste avant que le bâtiment soit amélioré ça fait chier on va se concentrer sur la source de la vie éternelle qui est assez loin de lui et on va replier on va replier puisqu'il est le premier en urgence là on peut améliorer ça on prend et on passe le tour pour améliorer nos bâtiments bon corne s'est fait il nous s'est pris une grosse fessée on va dézoomer pour voir un peu ce qu'il se passe dans le coin alors alors quick quick s'est replié très bien donc Torek est libre désormais dans le mal mais libre il est mort pst pst apparemment il me touche pas non il me fait rien je pensais qu'il allait poursuivre quick mais en fait il contournait juste un truc sur la map c'est juste un petit tour c'est ça il a changé de chemin après un petit tourisme qu'est-ce qu'il fait lui il a la portée pour m'attaquer putain il a tellement de portée ouais bon ok on a quelques lanciers cette fois mais ça changera pas grand chose on a pas de seigneur donc on va lâcher l'affaire il va commencer à être un petit peu relou par contre là il va être temps qu'on aille lui mettre une fessée oui le campement caché ça va rien faire je vais te défoncer quand même mec tu peux y croire ça va vite se finir en l'autre bout de l'autre tiens les sentinelles bougent intéressant alors en plus tu es le premier impose le respect désormais bah écoute c'est fantastique parce qu'on a besoin de toi je pense qu'on peut se mettre permettre de se mettre en malchance c'est bon il s'est foutu où ? il s'est foutu là c'est quand même risqué on peut attendre la zone donc on va aller là juste avoir notre possibilité de recrutement oula tu fais quelque chose ? ah oui tu fais quelque chose oui je tape sur des rats tu tapes sur des rats très bien vainqueur à la flotte de la terreur c'était une armée ou c'était une ville ? c'était une ville puis j'ai eu mon collox necroflex et ça y est tu as ta première ville potable ? celle que c'est là j'espère ne pas devoir l'abandonner c'est pas grand chose ça me fait chier il va falloir que j'aille ici en fait si je voulais être vraiment bien on va se mettre en marche forcée gagner un petit peu si j'étais venu ici ça serait plus créneuse mais on devrait être bien ici je ne peux même pas réparer tiens faire une carrière d'obsédienne ouais ça me va alors là j'ai le choix soit je bloque lui qui avance quand même pas mal hein mine de rien soit j'essaye de réussir ma mission ok c'est réussi on gagne une épée de puissance c'est pas plus mal et Chobity Laputride regagne un niveau voilà nickel euh du coup une épée de puissance je pense que ça va être pour Astki là ah non il a déjà une épée du tourmenteur Manfred il est équipé c'est bon euh peut-être puisses-tu le premier du coup petite épée de puissance tiens bah prends ça aussi et Manfred si t'avances sur ce territoire tu prends des dégâts mais je suis prêt à l'accepter de toute façon il faut qu'on progresse sur cette zone on prend un peu d'attrition c'est pas grave ah mais ouais c'est marrant en fait ça c'est chez moi et ça c'est chez lui d'accord ok 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 corruption vampirique à cause de son personnage là il fout de la merde mais bon une fois que tout ça les montagnes du bord du monde des terres je ne sais quoi là hein enfin moi le malin alors on rira bien qui rira le dernier pardon on rira bien qui rira le dernier exactement ici on va passer comme ça on va garder la thune et prochain tour on investira un peu soit dans des troupes soit dans du bâtiment alors là c'est risqué parce que je vais voir la réaction ouais vas-y voir la réaction d'escaven parce que s'ils ont pas d'autres villes ils vont se jeter sur moi parce qu'ils ont une grosse armée vénère pas loin ou vénère non mais en tout cas bien bien entraîné alors qu'est-ce qu'il fait expédition de tête en fer ouais il rush pour essayer de reprendre sa ville donc il va falloir qu'on fasse demi-tour ouais parce que je pense que showbity va pas être à portée peut-être peut-être qu'elle sera à portée c'est pas dit enfin cela dit peut-être que moi-même je le serais pas à portée alors qu'est-ce qu'il fait lui ? il se replie vers là Malagore il se remet en campement caché ok pourquoi pas ok tout a gagné superviseur très bien on a découvert une embuscade mais il s'est recaché visite de Lamia les filles de Lamia sont venues visiter leur trône de sabbat revenu augmenter pendant plus 15% sur tous les bâtiments parfait allons-y alors voilà showbity te fait coucou catox eh bien coucou catox te fait coucou showbity bah on va voir c'est me porte chance c'est lui qui non c'est toi qui attaque déjà c'est toi qui attaque sur ce coup là c'est moi qui attaque une ville fortiche mais en auto je ne perd rien j'ai réfléchi vas-y vas-y c'est toi qui a la main c'est toi qui a la main bon il me dit perte faible allez ouais franchement ça va ça y est tu commences à te poser c'est bien vainqueur à la flotte de la terreur alors ici on peut recruter des trucs très bien donc déjà on va dégager les zombies ensuite on va se prendre un truc comme ça supplémentaire c'est dommage on a pas de garde des cryptes putain cavalerie on va ce qu'il faut on va se prendre du lancier pour la ligne de front la goule des cryptes un petit spec de supplémentaire non on est bien comme ça c'est pas non plus une armée ultra lourde mais ça devrait faire le taf et on va commencer à se déplacer vers l'autre là ça si on le chope ça fera plaisir ensuite ici c'est un peu ce que je craignais on est un peu lourd j'aurais peut-être pas dû avancer comme ça aussi agressivement comme dirait l'autre d'aider euh non le comte c'est pas d'aider le machabé c'est le comte on prend donc ça alors chobiti ouais c'est bien ce que je pensais t'es coincé de l'autre côté du fleuve donc tu vas pas très loin malheureusement donc ça va peut-être être problématique nous verrons je vois ce mec mouais chef de meute rituel cannibale t'es postée passive la fin pour les ghouls des cryptes et les horreurs des cryptes ah bah oui bah carrément mais aucun problème mais autant que tu veux bon Qatar est protégé il faut qu'on investisse maintenant on va dire qu'on investirait là euh il est pas revenu encore machin là dans un tour il revient faut qu'on économise un peu quand même on va investir juste là dedans euh et puis bah du coup quand on aura fini tu me dis parce qu'on va arrêter l'épisode là ok j'ai fini au final parce que l'épisode a suffisamment duré donc j'espère qu'il j'ai tout terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé euh laissez si vous voulez rejoindre l'aventure laisser quelques petits mots et on va se dire à très vite pour la suite ciao tout le monde salut